bonjour et bienvenue sur tricot touch alors aujourd'hui un tuto tricot en bref c'est la version du tuto tricot numéro 4 que vous trouverez ici qui sera donc en bref et sous titré pour mes tutos en général et sur ce tuto en particulier il y a trois choses à savoir alors la première c'est qu'il faut avant toute chose aller regarder sous la vidéo dans ce qu'on appelle la barre d'infos c'est là que vous trouverez toutes les informations utiles et notamment les liens vers le patron ce patron gratuit de fil d'art pour une robe fillette de la taille 6 mois à la taille 24 mois la deuxième chose à savoir c'est que pour que vous puissiez refaire les calculs et utiliser le fil des aiguilles que vous voulez puisque je vous montre comment on recalcule dans ce tuto et dans tous mes tutos d'ailleurs il vous faut forcément faire un échantillon en l'occurrence un échantillon en jersey ici une boîte de dialogue qui s'ouvre qui vous amène vers un tuto très détaillé sur la façon de tricoter et de compter un échantillon alors la troisième chose et la dernière chose à savoir c'est que dans la série les tutos en bref et sous titré je ne m'adresse pas aux tricot notes débutant total déjà parce que vous savez forcément tricoter le jersey monter et rabattre des mailles puisque vous avez fait un échantillon qui est absolument nécessaire mais aussi parce qu'il faut idéalement savoir tricoter les mailles comme elles se présentent ça vous permettra de faire les cotes et de venir les diminuer sans aucune difficulté ici une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous emmène vers un tuto très détaillé sur la façon de tricoter les mailles comme elles se présentent alors pour le matériel il vous faut votre fil et les aiguilles qui sont préconisés pour le fil que vous avez utilisé puis une paire d'aiguilles une taille en dessous de celle que vous utilisez pour faire votre échantillon il vous faudra aussi des marqueurs qui s'ouvrent et qui se ferment donc soit acheter dans le commerce soit simplement des petits marqueurs que vous fabriquez vous même et que vous viendrez couper quand il faudra les enlever une aiguille à laine des paires de ciseaux et bien sûr une machine à calculer j'ai imprimé le patron et je commence par enlever les dimensions dont on n'aura pas besoin ensuite je sélectionne ma taille donc moi c'est du 12 mois ensuite je reporte les dimensions que j'ai sélectionné mais je les reporte de ce côté parce que je vais retravailler le patron et je vais faire mes annotations sur cette partie de mon dessin donc sur le bas je vais rajouter une partie en point mousse et sur le haut je vais rajouter une partie en côte ces deux dimensions là je vais les réunir en une seule dimension 10 sur le bas je vais faire deux centimètres de points mousse ici ça dépendra des tailles pour la taille 6 et 12 mois ça sera 5 cm et pour la taille 18 mois et 24 mois ça sera 10 cm si j'ai 25 cm de la la et que j'en utilise 5 pour faire des côtes et 2 pour faire du point mousse il me reste de là à la 25 moins 5 moins 2 il me reste 18 cm donc ici c'est du jersey avec des aiguilles numéro 4 ici c'est du point mousse avec des aiguilles numéro 4 aussi ici ce sont des côtes 3 2 avec des aiguilles numéro 3 et c'est la même chose pour le buste ensuite je divise mes dimensions par 10 2 ça fait 0,2 1,8 0,5 et 1 puis je note mon échantillon en jersey avec des aiguilles numéro 4 il m'a fallu 20 mailles pour faire 10 cm en largeur et 24 cm en largeur pour le nombre de mailles à montée je prends 3,2 et je le multiplie par le nombre de mailles x 20 ça me fait 64 ici une seule règle le nombre de mailles à monter doit être forcément un nombre paire pour la petite bande de point mousse je vais pas calculer à l'avance le nombre de rangs je mesurerai au fur et à mesure que je tricote pourquoi parce que l'échantillon au point mousse est très très mais vraiment très différent de l'échantillon en jersey donc je vais passer à cette partie là 1,8 que multiplie le nombre de rangs 29 je trouve 52,2 sur la hauteur une seule règle on arrondit toujours un nombre de rangs paire donc pour ma part ça sera 52 rangs pour cette dimension là on ne va pas pouvoir utiliser cet échantillon pourquoi parce qu'on utilise des aiguilles une taille en dessous donc quand on aura fait cette partie on viendra tricoter pour les deux premières tailles 5 cm et pour les deux tailles suivantes 10 cm et on profitera de cette partie là pour compter le nombre de rangs qui nous a fallu pour tricoter ces 5 ou 10 cm ce qui nous permettra de faire les calculs pour le façonnage du buste avec un échantillon qui sera réel pour monter les mailles je vais avoir besoin de fils perdus je ne vais en avoir besoin pour monter les mailles mais aussi pour faire la couture du côté j'ai l'habitude de prendre deux fois et demi la largeur pour monter les mailles plus deux fois la hauteur pour faire une couture en couture invisible en ce qui me concerne ça donne un mètre trente de fils perdus pour rabattre les mailles du dos parce que là on a terminé le dos je vais utiliser les aiguilles numéro 4 de sorte à ce que ce soit un petit peu plus souple aiguille 4 alors je le note bien parce que c'est le genre de choses qu'on est capable d'oublier évidemment que pour le dos pour le devant vous verrez on ne rabattra pas on continuera notre ouvrage jusqu'aux bretelles après avoir rabattu mes mailles je ne garderai que très peu de fils perdus juste assez pour pouvoir le rentrer dans la couture avec mes aiguilles de taille numéro 4 je garderai un mètre trente de fils perdus puis je monterai 64 mailles au point mousse je vais tricoter 2 cm de point mousse de couleur grise donc on se verra aussi pour faire le changement de couleur quand je passe au jersey je passe à la couleur violette et je garde les mêmes aiguilles de taille numéro 4 je dois tricoter 52 rangs en tout mais je n'en tricoterai que 51 sur le 52e rang on se reverra pour voir comment on doit faire le changement de couleur par rapport aux côtes qui seront en gris juste au dessus j'ai gardé un mètre trente de fils perdus et avec mes aiguilles numéro 4 je vais monter 64 mailles quand j'aurai monté ces 64 mailles je vais garder les mêmes aiguilles et je vais tricoter 2 cm de point mousse voilà je termine à mon dernier rang de point mousse j'ai tricoté 2 cm et ça m'a pris 6 ans je vais changer de couleur donc je peux couper mon fils je vais laisser à peu près 20 25 cm maximum juste assez pour pouvoir le rentrer à la fin de mon ouvrage je vais garder la même taille d'aiguille avec des aiguilles numéro 4 mais je vais changer de couleur alors pour ça je vais faire le changement que je trouve le plus simple je pique dans ma première maille et j'entoure avec le fil gris normalement pour faire une maille à l'endroit et j'entoure aussi avec le deuxième fil qui moins est violée et je tricote normalement cette première maille du coup cette maille et les doubles elle a deux boucles une boucle grise et une boucle violette ensuite je me trompe pas de fils je prends bien le fils qui mène à la pelote et je continue à tricoter normalement donc là j'attaque du jersey donc les rangs impairs évidemment sont à l'endroit et les rangs père sont tricotés tout à l'envers alors je dois tricoter 52 rangs au jersey donc là je vais vous montrer surtout la fin du deuxième rang pour qu'on voit comment on va gérer cette double boucle ici parce qu'il faudrait pas tricoter les deux mailles séparément et du coup rajouter sans le vouloir une maille un autre ouvrage je suis sur la fin de mon rang de jersey le rang numéro 2 donc là vous voyez déjà sur la fin on peut remarquer que la dernière maille est très lâche c'est normal ça correspond aux fils perdus qui sont pas tenus je tricote l'avant-dernière maille et la dernière maille je prends bien les deux boucles en même temps la boucle qui est grise et la boucle qui est violette voilà si je prends les boucles séparément je vais rajouter une maille alors que là j'ai le même nombre de mailles j'aime le nombre de mailles voilà alors moi j'ai l'habitude de faire un petit nœud parce que j'aime pas j'aime pas que les boucles soient lâches comme ça sur le bord voilà comme ceci attention ne pas vous tromper de fils prenez bien le fils qui mène à la pelote ne prenez pas les fils perdus voilà j'ai tricoté mais 51 rangs de jersey première chose ici vous voyez du fil perdu parce que je n'avais pas assez de fils pour pouvoir faire mon 51e rang pas de bol il a fallu que je change donc ne tenez pas compte de ces fils qui pendent c'est juste le changement de pelote ça vous arrivera ce sont des fils qu'on rentre dans les coutures à la fin juste après vous savez que je dois attaquer la partie de côte où je dois tricoter 5 cm en côte 3 2 d'une autre couleur habituellement on tricote d'abord les côtes et ensuite le jersey ce qui fait que si on veut changer de couleur on tricote les côtes par exemple en gris et on attaque le jersey directement par exemple en violet mais lorsque vous tricotez d'abord du jersey et ensuite des côtes il ne faut pas changer votre couleur sur le rang numéro 1 de vos côtes il vaut mieux changer de couleur sur le dernier rang du jersey du coup ici le 52e rang je vais prendre la couleur grise et je fais exactement le même changement de couleur voilà que tout à l'heure quand je suis passé du point mousse au jersey voilà je viens de mettre mon fils gris j'ai donc une maille qui est double ensuite je tricote mon 52e rang avec le bon fils qui avait oublié de couper l'autre et j'ai pas ma paire de ciseaux bon oui comme quoi il vaut mieux avoir le matériel juste à côté le fil perdu gris je ne le garde pas le fil perdu violet je le coupe voilà je prends bien le bon fil qui mène à la pelote pour tricoter donc mon 52e rang voilà je termine mon rang 52 de jersey alors ici le filet lâche parce que ça n'est pas tenu parce que dessous j'ai un changement de pelote et de ce côté je fais un petit nœud pour essayer de tenir la maille où j'ai fait le changement de couleur je vais même peut-être en faire deux pas trop serré ok voilà ma partie jersey est terminée j'ai fait mon changement de couleur il s'agit maintenant de tricoter les côtes alors quand 3 2 en ce qui me concerne et avec des aiguilles une taille en dessous du jersey les deux premières tailles vont tricoter 5 cm de côte les deux tailles suivantes vont tricoter 10 cm de côte ce qui est important c'est qu'il va falloir comptabiliser le nombre de rangs que ça vous aura pris pour les 5 cm pour certains et pour les 10 cm pour les autres maintenant je dois tricoter des côtes alors moi j'ai choisi les côtes 3 2 c'est à dire une alternance de trois mailles endroit deux mailles envers la pas de difficulté particulière première chose bien penser à changer de taille d'aiguille moi c'est les aiguilles numéro 3 une taille en dessous de celle ci deuxième chose il faudra que je pense à la fin du rang à tricoter ces deux boucles cette maille qui est faite de deux boucles une grise une violette et de les consignes de la considérer comme une seule maille et de ne pas rajouter une maille à mon ouvrage alors les côtes 3 2 c'est sur le rang le premier rang c'est juste une alternance de trois mailles endroit de maille envers je répète ça jusqu'à la fin du rang et sur tous les rangs suivants je vais tricoter les mailles comme elles se présentent donc déjà quelque part par là une boîte de dialogue qui s'ouvre pour vous emmener vers une vidéo où je montre de façon très détaillée comment on tricote les mailles comme elle se présente et ensuite il faut savoir que tricoter les mailles comme elle se présente ça signifie simplement les tricoter à l'inverse du rang précédent cela étant c'est beaucoup plus facile de d'apprendre à reconnaître une maille et de la tricoter comme elle se présente de cette façon vous pouvez tricoter les côtes quel que soit votre nombre de mailles au départ moi j'ai 64 mailles je tricote des côtes 3 2 je suis donc supposé avoir un nombre de mailles multiples de 5 et 64 ça n'est pas multiple de 5 mais ça me pose pas de problème puisque je sais tricoter les mailles comme elle se présente bon donc là je vais jusqu'à la fin du rang on va voir comment je termine mon rang puisque j'ai 64 maille donc c'est pas le cas de figure qui est prévu mais ça n'est pas grave voilà j'arrive à la fin de mon rang de côte de maille en verre je suis supposé de faire trois maille endroit mais il m'en reste quatre une deux trois quatre c'est normal j'ai 64 mailles je décide de façon tout à fait arbitraire de terminer par 4 maille endroit voilà les trois premières et la quatrième je n'oublie pas de prendre les deux boucles en même temps bon j'ai pas réussi à trouver ma deuxième aiguille numéro 3 la même que celle ci j'en ai pris une autre on va dire que ce soir je suis pas très organisé alors le rang suivant de côte première chose je ne me trompe pas je prends pas les fils perdus deuxième chose je change bien ma deuxième aiguille je passe bien aux aiguilles numéro 3 et je vous disais qu'à partir du rang numéro 2 et sur tous les rangs suivants il fallait tricoter les mailles comme elle se présente c'est à dire l'inverse du rang précédent j'ai terminé par trois par quatre mailles endroit donc très logiquement je commence par quatre mailles envers je les aime pas ces aiguilles en plus bref ensuite je regarde comment les mailles se présente sur le bord du rang on n'y voit pas très bien mais dès qu'on est dans l'ouvrage on voit parfaitement bien ici je n'ai pas de boucles effectivement ce sont des mailles qui se présente pour être tricoté à l'emploi une deux et lorsque j'ai des petites boucles à la base de la maille ça signifie qu'il faut que je les tricote à l'envers donc vous voyez plutôt que de se souvenir de quelle façon on a tricoté les mailles sur le rang précédent le mieux c'est de savoir les reconnaître de les regarder et de les tricoter comme elle se présente je vais faire un gros plan pour qu'on voit un petit peu mieux cette histoire de boucle et de pas boucle si vous regardez attentivement à la base de ces trois mailles là on a une petite boucle ça ça signifie qu'il faut que je les tricote à l'envers je vais tirer un petit peu pour pas qu'on confonde avec le jersey envers qu'on voit ici mais si je tire un petit peu et que je regarde exclusivement la base vous voyez il n'y a pas de boucle ça fait comme un petit v ça ça veut dire qu'il faut que je les tricote à l'endroit celle ci et celle ci les suivantes même si je tire je vois qu'il ya une boucle qui reste à la base ça ce sont trois mailles que je vais tricoter à l'envers ici à l'endroit ici les trois suivantes à l'envers alors pendant que j'avance un petit peu je vais vous rappeler aussi le principe de cette partie de côte c'est qu'il va falloir absolument noter le nombre de rangs qu'il nous faut pour faire 5 cm pour les tailles 6 mois et 12 mois et pour faire 10 cm pour les deux tailles suivantes 18 et 24 mois voilà donc je vais tricoter en ce qui me concerne 5 cm en tout de côte 3 2 et je vais bien comptabiliser le nombre de rangs que ça me prendra d'abord parce que ça me servira pour tricoter la deuxième pièce mais aussi parce que ça me servira comme base d'échantillon pour venir faire le buste de cette petite robe voilà donc parlons maintenant un petit peu de ce faux échantillon qu'on vient de faire les 6 et 12 mois vous avez tricoté comme moi 5 cm et vous avez noté le nombre de rangs que ça vous a pris moi ça m'a pris 18 ans pour 5 cm donc pour 10 cm ça m'aurait pris 36 ans 36 ans ça sera la base de mon échantillon pour faire le calcul du devant pour les tailles 18 et 24 mois vous avez tricoté 10 cm de côte et vous avez noté le nombre de rangs que ça vous a pris ce nombre de rangs sera donc la base de calcul pour le devant voilà 18 rangs pour faire mes 5 cm de côte 3 2 s'il me faut 18 ans pour 5 cm alors pour 10 cm il me faut 36 ans ces 36 ans deviennent mon échantillon pour la hauteur en côte 3 2 pour ceux qui ont fait la taille 18 et 24 mois vous avez déjà votre échantillon puisque vous venez de faire de 10 cm donc vous notez simplement le nombre de rangs que ça vous a pris maintenant il s'agit de rabattre pour que ce soit plus souple je vais prendre je vais reprendre mes aiguilles numéro 4 et je vais rabattre mes mailles en ne tirant pas trop sur le fil pour rabattre des mailles il faut toujours en avoir deux sur l'aiguille de droite et on prend la première maille qu'on a rabattu qu'on a tricoté pardon et on la passe par dessus la deuxième maille j'en tricote une de plus pour avoir deux mailles je prends la première tricotée et je la passe par dessus la deuxième tricotée et c'est donc ce fil là qu'il ne faut pas tirer trop pour essayer de garder un maximum de souplesse je rabattre toutes mes mailles et on se retrouve à la fin il me reste maintenant une maille sur l'aiguille de droite je l'agrandis et je passe mon poignet dedans pour la sécuriser j'ai pas besoin de beaucoup de fils perdu juste assez pour rentrer le fil dans la couture à la fin 15 20 cm au maximum je coupe le fil et je le passe dans la boucle voilà j'ai terminé le dos donc là je vais bloquer le dos de sorte à accentuer ce petit côté évasé donc vous voyez que je n'ai fait aucune diminution j'ai tricoté tout droit et pourtant ça vient en se rétrécissant et ça c'est grâce aux côtes qui en haut d'accord c'est comme ça qu'on arrive à donner une forme évasée alors qu'on a fait aucune diminution grâce au blocage je vais un petit peu exagéré cette forme évasée en étirant un petit peu plus le bas de l'ouvrage et pendant que ça séchera je vais tricoter une deuxième partie exactement identique sauf que je ne rabattrai pas mes mailles après avoir tricoté mais 18 rangs en cote 3 2 pour bloquer l'ouvrage j'ai besoin de l'épingle d'eau d'un fer à vapeur et de quoi mesurer l'objectif c'est d'accentuer la forme évasée de l'ouvrage donc je ne vais bloquer que le bas alors j'ai épinglé et j'ai épinglé uniquement le bas de l'ouvrage puisque comme je veux accentuer l'effet évasé je vais en particulier bloquer le bas de l'ouvrage donc maintenant je vaporise un peu d'eau voilà enfin un peu je vaporise et car mon tissu est bien imprégné d'eau je vais pouvoir envoyer la vapeur mais je ne vais pas toucher le tissu avec la semelle du fer à repasser je vous conseille aussi de bien vérifier ce qui est écrit sur l'étiquette de votre fils moi c'est du fil coton mais je vais vaporiser à 1 cm à peu près de l'ouvrage faites attention aussi à la façon dont vous mettez vos épingles si vous tirez une maille et que vous bloquez donc avec de l'eau et ensuite avec la vapeur la maille que vous avez tiré restera tiré donc fait très attention de ne pas exercer de tension sur les mailles parce que le défaut restera donc maintenant que ça c'est fait je vais laisser sécher complètement séché dans cette position là épinglé sur à peu près un bon tiers de l'ouvrage je vais profiter de ce temps pour tricoter la deuxième partie de cette robe c'est à dire le devant je vais donc faire exactement comme le dos jusqu'ici sauf que je ne vais pas rabattre les mailles on se retrouve à ce moment là pour finir le buste voilà j'ai fini de tricoter ma deuxième partie exactement identique et donc je ne rabats pas je ne rabats pas parce que maintenant on va passer au devant on va commencer par faire tous les calculs pour le buste comme ma caméra ne fonctionnait pas quand je vous ai montré comment calculer cette hauteur je vais recommencer comme moi je suis en taille 12 mois ici j'ai 10 cm ce qui fait que les calculs sont extrêmement simple du coup je vais prévoir trois hypothèses pour vous puissiez bien comprendre comment le calcul une hypothèse donc la mienne en 12 mois une hypothèse en 6 mois et une hypothèse en 18 mois et dans les trois cas il y aura un échantillon différent donc en 12 mois ici j'ai 10 cm et rappelez vous quand j'ai tricoté 5 cm de côte ça m'a pris 18 rangs donc pour 10 cm ça me prendrait 36 rangs 36 rangs devient mon échantillon pour les côtes je divise 10 par 10 et je le multiplie par mon échantillon 1 x 36 ça me fera 36 rangs la totalité de mon buste fait 36 rangs là je prends un deuxième exemple pour vous montrer les calculs et j'imagine que je suis en 6 mois si je suis en 6 mois 8 plus 1 ici j'ai 9 on va supposer aussi que pour 5 cm ça m'a pris 16 rangs donc pour 10 cm mon échantillon serait de 32 rangs je divise 9 par 10 ça fait 09 et je le multiplie par mon échantillon 32 0,9 x 32 je trouve 28,8 que j'arrondis au nombre paire le plus proche ça peut être 28 ça peut être 30 moi je choisis 30 dans ce cas là la hauteur de mon buste sera de 30 rangs là je prends une dernière hypothèse on va imaginer que je suis en 18 mois donc 10 plus 1 ici j'ai 11 et ici j'ai tricoté 10 cm j'avais besoin de tricoter 10 cm et pour 10 cm on va imaginer qu'il m'a fallu 42 rangs comme d'habitude je divise par 10 puis je multiplie par mon échantillon 1,1 x 42 ça me donne 46,2 que j'arrondis au nombre paire le plus proche 46 mon nombre de rangs sera donc de 46 donc de là à là vous avez tous un nombre de rangs total en ce qui me concerne moi c'est 36 mais ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une petite partie qui sera toute droite et une petite partie où viendra faire le façonnage c'est à dire qu'on viendra faire nos diminutions notre objectif c'est de savoir combien de rangs on va tricoter tout droit ici et combien de rangs on va utiliser pour faire le façonnage alors pour faire ces calculs là on va pas les faire dans ce sens là mais on va démarrer par la bretelle il faut d'abord qu'on sache quelle sera la largeur de notre bretelle pour pouvoir déterminer la hauteur de façonnage et ensuite la hauteur où on va tricoter tout droit bon j'ai eu un petit problème technique ce qui fait que vous voyez déjà des choses qui sont écrites ici alors que ça n'est enfin je l'ai tourné mais ça n'a pas fonctionné donc je recommence depuis le début pour déterminer cette hauteur sur laquelle on va venir faire le façonnage et cette hauteur on va faire des côtes tout droit il va falloir d'abord déterminer la largeur de notre bretelle combien de mailles en largeur fait notre bretelle pour déterminer la largeur de notre bretelle il faut d'abord déterminer la largeur de la moitié du buste donc pour ça c'est très simple vous prenez votre nombre de mailles ici pour moi c'est 64 et vous le diviser par deux ça me fait 32 j'aurai 32 mailles d'un côté et 32 mailles de l'autre vous verrez d'ailleurs on viendra poser un marqueur à la moitié de l'ouvrage tout à l'heure avec 32 mailles d'un côté un marqueur et 32 mailles de l'autre ensuite il y a une règle qui est toute simple si ici vous avez un nombre de mailles qui est paire votre bretelle fera 8 mailles de large si ici vous avez un nombre de mailles qui est impair votre bretelle fera 7 mailles de large donc vous vérifiez paire 8 impair 7 impair 7 dernière phase de calcul vous prenez le nombre de mailles que vous avez ici pour moi c'est 32 et vous enlevez le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin pour moi c'est 8 moins 8 ça me fait 24 et bien 24 ça sera le nombre de rangs dont j'aurai besoin pour faire le façonnage si j'ai 36 rangs en tout et que je vais en utiliser 24 pour faire le façonnage je vais donc faire 36 moins 24 12 je vais tricoter des côtes 3 2 tout droit pendant 12 rangs puis je viendrai faire mon façonnage sur 24 rangs avant de commencer les 12 rangs en cote tout droit je vais venir marquer le début et la fin de mon ouvrage c'est ce qui m'aidera à déterminer la hauteur de couture je peux utiliser un fil contrastant et une aiguille à laine et je passe le fil dans la première maille puis je fais un petit nœud de sorte que ce marqueur reste en place je peux aussi utiliser un marqueur du commerce qui s'ouvre et pareil je le glisse dans la maille elle même voilà je suis prête je vais maintenant faire 12 rangs en cote 3 2 et puis on se retrouve pour poser le marqueur pour diviser le travail en deux et enfin attaquer les diminutions sur un des deux côtés j'ai tricoté donc mes 12 rangs de côtes depuis mon marqueur et là maintenant je viens poser le marqueur central autour de l'aiguille donc pas dans la maille 32 mailles d'un côté 32 mailles de l'autre entre les deux je mets le marqueur ce marqueur représente la fin de mon rang voilà je ne tricoterai que sur cette partie les mailles qui sont de l'autre côté du marqueur vont rester sur cette aiguille en attente alors il faut maintenant que je vienne façonner l'ouvrage et que je vienne faire les diminutions ces diminutions se feront en début et en fin de rang impair uniquement donc uniquement sur l'allée sur le retour on ne fera pas de diminution je dois faire des diminutions sur les rangs impair et je dois tricoter 24 rangs à la fin de ces 24 rangs il me restera huit mailles sur mes aiguilles alors voilà comment ça va se passer sur les quatre les quatre premières mailles et les quatre dernières mailles je les traiterai toujours à l'endroit et c'est là que je viendrai faire ma diminution sur les rangs impair les mailles qui sont entre seront tricoter comme elle se présente sur le retour sur les rangs paire toutes les mailles seront tout le temps tricoter comme elle se présente alors je vais venir poser une diminution donc en début et enfin de rang impair la diminution qui sera au début s'appelle un surjet la diminution qui sera à la fin du rang ça sera deux mailles ensemble alors pour poser ma diminution à deux mailles du bord il me faut quatre mailles en tout que je traite à l'endroit je tricote les deux premières mailles à l'endroit la troisième maille je la glisse comme pour la tricoter à l'endroit mais je ne la tricote pas je tricote la quatrième maille à l'endroit et la maille glissée je la rabat par dessus la dernière maille tricotée voilà j'ai posé ma première diminution elle est ici elle est à deux mailles du bord maintenant je vais tricoter les mailles comme elle se présente et je vais m'arrêter à quatre mailles de la fin donc là j'ai une maille qui se présente à l'envers trois mailles à l'endroit en fait je continue mon motif de code 3 2 voilà j'arrive à quatre mailles à la fin de la fin de mon rang bon là mon fil est derrière sinon je le passe derrière pour traiter les dernières mailles à l'endroit je vais tricoter les deux premières ensemble à l'endroit donc je tire un peu dessous je glisse la maille dans les deux mailles je tricote à l'endroit puis les deux dernières mailles à l'endroit mon rang impair est terminé sur le rang 2 et comme sur tous les rangs pairs je tricote les mailles comme elles se présentent donc là j'ai évidemment trois mailles à l'envers ensuite encore trois mailles à l'envers à l'endroit voilà je récupère le motif de code 3 2 en tricotant toutes les mailles comme elle se présente et je sais que je terminerai mon rang paire mais rend par au minimum trois mailles envers c'est logique je termine mon rang paire mon rang numéro 2 et je vais donc répéter ces deux rangs pendant 24 heures en tout jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mes aiguilles donc là je vais faire le rang 3 pour vous montrer à nouveau je traite les quatre premières mailles à l'endroit je tricote les deux premières normalement à l'endroit je glisse la troisième comme si je voulais la tricoter à l'endroit mais sans la tricoter je tricote la quatrième à l'endroit et je rabats la maille glissée par dessus la dernière maille tricotée puis je tricote les mailles comme elle se présente et je m'arrête à quatre mailles de la fin de mon rang voilà je suis à quatre mailles de la fin de mon rang fil derrière puisque je dois les faire obligatoirement à l'endroit je tricote les deux premier ensemble puis les deux dernières ensemble mais les deux dernières à l'endroit par mon rang 3 est fini sur le rang 4 comme tous les rangs paire je tricote toutes les mailles comme elle se présente alors le marqueur là c'était pour bien se rendre compte de la fin du durant mais maintenant j'en ai plus besoin puisqu'il ya une différence de hauteur entre la partie que je tricote et la partie que j'ai laissé en attente donc j'ai pas besoin de garder ce marqueur plus de deux ou trois rangs logiquement donc voilà je tricote toutes les mailles comme elle se présente je vais finir mes 24 rangs avec mes diminutions et donc quand on se retrouvera personnellement il me restera huit mailles sur les aiguilles peut-être que vous si vous aviez un nombre impair au départ il vous en restera sept et on se revoit donc pour faire les bretelles voilà j'ai terminé mes diminutions mes 24 rangs avec mes diminutions alors maintenant il me reste en ce qui me concerne huit maille vous il vous en reste soit huit soit sept pour ceux et celles à qui il reste huit maille vous avez la possibilité de faire un rang de plus de diminution parce que vous trouvez les bretelles trop large c'est mon cas je les trouve un petit peu large alors elles ne seront pas aussi large que ça parce que les bords vont venir rentrer à l'intérieur mais je préférerais avoir une bretelle légèrement plus petite donc je vais faire un rang de plus de diminution ça va très légèrement augmenter elle est dans le mauvais sens la hauteur de l'ouvrage mais à deux rangs près c'est pas vraiment un souci je voulais vous le montrer parce que quand on a huit maille ont fait notre première diminution et tout de suite après comme il reste que quatre mailles sur l'autre aiguille on fait directement la deuxième diminution dans la foulée il n'y a pas de maille entre les quatre premières et les quatre dernières même voilà rand de jeu tricote toutes les mailles comme elle se présente c'est à dire tout eux toutes à l'envers en fait puisqu'elles étaient toutes à l'endroit sur le rang précédent voilà alors maintenant il s'agit de faire les bretelles donc on va passer au calcul des bretelles je vous montre un petit peu ce qu'on va faire en fonction des cas de figure qui vont se présenter donc soit il vous reste six mailles comme moi soit il vous en reste 7 soit il vous en reste 8 voilà on passe au calcul des bretelles donc soit il vous reste six mailles soit 7 soit 8 on va d'abord calculer la hauteur de bretelles donc là pour tout le monde vous prenez 1,5 et vous le multiplier par le nombre de rangs que vous avez en tout pour votre but donc moi c'est 36 1,5 x 36 ça me fait 54 rangs donc c'est pas toujours facile de venir compter le nombre de rangs pour tricoter une bretelle puisque les rangs sont très courts on n'arrête pas de tourner et retourner l'ouvrage vous avez donc la possibilité de venir mesurer pour ça on mettra des marqueurs sur la première maille et la dernière maille pour vous nous sert pour nous servir de repère pour mesurer plus facilement quelle est la longueur de la bretelle et bien vous prenez le nombre de rangs que vous avez ici 54 pour moi vous le diviser par le nombre de rangs que vous avez en totalité ici pour moi c'est 36 54 que divise 36 et vous multipliez par 10 le résultat fois 10 ça me donne 15 cm de cette façon si j'oublie de compter les rangs correctement je pourrais venir mesurer 15 cm à partir des petits marqueurs rouges alors maintenant il faut qu'on voit ensemble comment vont être tricoter les bretelles ça sera tricoter en côte on va partir du principe que le rose c'est pour des mailles endroit et le vert c'est pour des mailles envers il y a donc trois cas de figure vous avez huit mailles vous avez sept mailles où vous avez six mailles si comme moi vous avez six mailles vous allez tricoter deux mailles endroit sur le premier rang deux mailles envers et deux mailles endroit et sur tous les rangs suivants vous tricoterez les mailles comme elle se présente si vous avez sept mailles vous allez tricoter deux mailles endroit trois mailles envers deux mailles endroit sur le premier rang et ensuite vous allez tricoter les mailles comme elle se présente sur tous les rangs suivants on pourrait imaginer qu'il ya plusieurs possibilités la première c'est par exemple de faire trois mailles endroit en début trois mailles endroit à la fin et deux mailles envers au milieu mais vous pourriez aussi les faire quatre mailles endroit au début quatre mailles endroit à la fin et deux mailles envers au milieu sur le premier rang et ensuite vous tricoter toujours les mailles comme elle se présente donc là c'est vous qui choisissez ce que vous préférez faire le mieux c'est quand même de venir marquer la première maille et la dernière maille de sorte que ce soit plus facile à mesurer si par hasard j'oublie de noter le nombre de rangs que je tricote je sais que je pourrais venir mesurer à partir de ces marqueurs pour mes 15 cm la deuxième chose que je voulais voir avec vous c'est qu'il serait peut-être utile de vous munir c'est pas obligatoire mais ça serait intéressant de vous munir d'aiguilles plus petites ah oui celle là c'est la bonne taille celle là sont trop fines bref je tourne à voir une deuxième ailleurs alors c'est pas qu'elle soit double pointe qui m'intéresse puisque je vais mettre un bouchon dessus pour éviter que les mailles tombent ce qui m'intéresse c'est qu'elles sont plus courtes ce sont des aiguilles numéro 3 mais plus courtes et ça sera quand même beaucoup plus facile pour moi puisque quand on a aussi peu de mailles et qu'on n'arrête pas de tourner puisque les rangs vont très vite c'est assez pénible de travailler avec des aiguilles qui sont longues et avec une partie de l'ouvrage qui reste sur sur l'aiguille alors en ce qui me concerne avec six mailles c'est donc deux mailles endroit deux mailles envers et deux mailles endroit donc là je laisse celle ci de côté je tourne et je prends ma deuxième aiguille pour les rangs 2 et pour tous les rangs suivants je tricote les mailles comme elle se présente et je fais ça pendant 54 rangs a priori ou en tout cas en ce qui me concerne 15 cm voilà j'ai tricoté mais 15 cm de bretelles alors première chose cette partie de ce côté là au lieu de laisser ma grande aiguille je l'ai mis sur des aiguilles double pointe et j'ai mis des petits bouchons parce que c'est quand même beaucoup plus pratique vous pouvez aussi j'ai pas j'ai pas pensé à vous le préciser tout à l'heure quand vous faites les bretelles mais vous pouvez utiliser un arrêtement comme ceci deuxième chose arrivé à ce stade là je vais pas rabattre je vais mettre les mailles en attente sur une épingle à nourrice par exemple ou sur un fils ou sur eux ou le laisser sur des petites aiguilles comme ça parce que je me réserve la possibilité de les allonger ou de les raccourcir avant de faire la couture ça c'est particulièrement vrai si vous avez l'enfant avec vous qui portera cette petite robe ça vous permet d'essayer les bretelles et de vérifier que vous ne voulez pas les allonger ou les raccourcir du coup je vais pas couper mon fil normalement je rabat et je laisse 15 20 cm maximum pour faire la couture je vais pas couper un fil court je vais le couper un petit peu long de sorte à pouvoir rallonger les bretelles et éventuellement et rabattre et garder un petit peu de fil pour les coutures voilà donc maintenant on peut passer au deuxième côté donc ça va être exactement la même chose que le premier côté pour démarrer le deuxième côté je prends donc un nouveau fils et je vais démarrer directement donc c'est le rang numéro 1 par une diminution à deux mailles du bord je n'ai suffisamment de fils perdu parce qu'à la fin vous verrez on viendra faire une petite réparation ici dans l'angle de l'encolure il faudra ensuite rentrer les fils je vous remonte comment je fais je laisse du fil perdu et je passe mon fil autour de l'aiguille voilà une maille je fais attention de pas me tromper de fils je prends bien le fil qui mène à la pelote deuxième maille la troisième je la glisse sans la tricoter quatrième maille que je tricote et je passe la maille glissée par dessus la maille tricotée ensuite je tricote les mailles comme elle se présente et je m'arrête à quatre mailles de la fin du rang voilà j'arrive vers la fin de mon rang quatre mailles fil derrière pour les traiter à l'endroit je tricote les deux premiers ensembles je tricote les deux dernières à l'endroit rang pair je tricote toutes les mailles comme elle se présente et on va se retrouver sur la fin parce que cette maille là vous voyez elle est très lâche elle n'est pas tenu parce qu'elle correspond au fil au nouveau fil et donc on va voir comment on peut gérer ça sans que la maille tombe j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 voilà il a la dernière maille elle est très lâche donc je la tricote sans la faire tomber et je retire un petit peu le fil ici vous avez aussi la possibilité de faire un petit neuf pour pas que vous perdiez cette maille voilà ok j'ai fait mes deux premiers rangs et bien maintenant je vais donc terminer cette deuxième partie et puis je mettrai évidemment les mailles en attente sur une épingle à nourrice de la même façon la fête attention en début de rang numéro 3 ne prenez pas le fil perdu veillez bien pendant quelques rangs à bien prendre le fil qui mène à la pelote voilà mes deux pièces ont bloqué elles sont sèches maintenant il s'agit de venir faire une couture invisible sur le côté l'objectif est de ne pas créer de décalage parce que ici j'ai des couleurs qui sont différentes donc il faut bien que le gris soit face au gris et le violet face au violet et que j'arrive aussi au même moment au niveau des côtes de sorte que le haut de mon dos arrive exactement au marqueur vous trouverez quelque part par là un lien vers la vidéo sur la couture invisible qui justement va vous permettre d'éviter les décalages on commence par relier les deux morceaux entre eux donc il s'agit d'attraper l'angle qui est pas toujours facile à trouver voilà et je ne tire pas complètement le fil des deux côtés reste un petit peu éloigné l'un de l'autre sur la partie point mousse on va venir saisir la première boucle ou la deuxième boucle qui se trouve au bord on va en face et on fait pareil peut-être si voilà et je continue comme ça une boucle d'un côté une boucle de l'autre voilà ensuite je tiens fermement le bas de mon ouvrage je vais tirer le fil froncer un petit peu l'ouvrage puis le détendre c'est au niveau de l'angle précisément qu'on a peut-être un petit peu de mal à bien aligner le devant et le dos au niveau du jersey on va regarder la maille lisière c'est à dire la première maille qui est sur le bord et venir chercher un petit barreau qui est juste après la maille lisière ici vous avez à chaque fois un petit barreau juste après la maille lisière en face c'est la même chose maille lisière qui ressemble qui est pas très jolie et juste avant voilà vous avez un petit barreau alors à l'endroit où on a le changement de couleur qui se fait voilà le petit barreau est un peu plus épais l'objectif ça va être allé d'aller sous ce petit barreau d'un côté de l'ouvrage et sous le petit barreau en face et on ne tire pas trop le fil on le tirera après un barreau ici pareil et on fait ça sur deux trois quatre centimètres maximum pour éviter les problèmes de tension voilà j'ai fait à peine deux centimètres donc je tiens fermement mon ouvrage et de nouveau je tire je fronce un peu et je détends puis je reprends ma couture moi j'ai l'habitude de prendre deux barreaux pour aller un tout petit peu plus vite si je prends deux barreaux d'un côté je prends bien deux barreaux de l'autre pour pas créer de décalage voilà j'ai fait quelques centimètres je tiens mon ouvrage et je tire mon fils et voilà donc je continue comme ça et je fais en sorte de bien arrivé cote en face des côtes et je m'arrête au niveau du marqueur la dernière maille que j'aurais cousu ça sera le haut du dos et le marqueur de l'autre côté voilà j'arrive sur les dernières sur les derniers points de couture donc là je prends là où les petites boucles sur le bord des mailles qui ont été rabattues je tire je vais enlever mon marqueur et ici je profite de faire un petit point de cache misère c'est à dire faire en sorte que là et là ce soit bien relié et je traverse l'ouvrage puis je le tourne voilà je suis sur l'envers de l'ouvrage donc je sécurise mon point et ensuite je viens le cacher dans la couture dans le petit bourrelet qu'on voit là et je ne traverse pas l'ouvrage pour pas qu'on le voit sur l'endroit du travail je sécurise en faisant presque du sur place et ensuite je finis de rentrer le fil en le faufilant un petit peu sur la tranche de la couture avant de couper je vérifie que tout me convient de l'autre côté et je rentrerai tous mes fils les fils de changement de couleur et les fils de changement de pelote de la même façon dans les coutures les fils sont rentrés il me reste le fil de l'encolure donc on va profiter de ce fil ici pour venir rapprocher un petit peu les deux bords voilà c'est la petite phase cache misère comme ceci et ensuite on va cacher le fil dans les mailles qui sont à l'endroit parce que les mailles qui sont à l'endroit de ce côté sont à l'envers de l'autre donc on ne verra pas trop enfin on ne verra pas même le fil donc il s'agit de venir passer sous un brin de maille comme ceci juste un brin sur quelques centimètres et ensuite je prends le brin d'une maille à côté et je pars dans le sens inverse alors je vais pas jusqu'en haut je vais m'arrêter là un petit peu presque du sur place pour sécuriser en passant sous deux brins cette fois ci voilà et avant de couper je vérifie que ça me convient de l'autre côté que ça ne se voit pas et voilà voilà maintenant on va s'occuper des bretelles donc première chose remettre les mailles en attente sur une aiguille et ce que je vous propose si vous avez du mal à mettre à mettre pardon les mailles dans le bon sens les mailles ont un sens on les met pas n'importe comment c'est de chercher dans ma playlist apprendre à tricoter une vidéo qui s'appelle brin torse brin non maille torse brin avant brin arrière je vous montre quel est le bon sens pour les mailles alors plusieurs possibilités déjà est ce que vous allez allonger ou au contraire rétrécir vos bretelles ça c'est à vous de voir donc c'était la longueur était donnée mais peut-être que vous voulez les agrandir un peu ou les rétrécir ensuite il faut savoir quand même que la bretelle est relativement extensible les côtes sont assez extensible donc vous pouvez tout simplement rabattre puis venir faire une couture au point arrière sur le dos la couture au point arrière c'est pareil vous la trouverez très détaillée dans ma playlist apprendre à tricoter les techniques tricot il n'y a pas de souci c'est assez simple à faire moi j'ai décidé de faire autrement j'ai décidé de venir mettre une un bouton pression alors j'ai la possibilité de mettre un bouton pression ou d'écarter un petit peu au niveau des brins ici faire un petit trou en écartant les mailles pour que ça sert de boutonnière et de mettre un petit bouton l'aiguette très petit donc sur le dos je préfère mettre un bouton pression parce que je trouve que c'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique la première chose à faire c'est que je ne vais pas rabattre directement je vais commencer par rétrécir ma bretelle et lui faire une petite pointe comme je vais faire à peu près quatre rangs pour rétrécir je vais donc enlever quatre rangs pour garder la même longueur 1 2 3 et 4 donc je remets les mailles sur mon aiguille donc je vais faire une petite pointe donc je vais rétrécir de chaque côté ma bretelle et je vais faire un surjet donc je glisse la première maille je tricote la deuxième à l'endroit et je rabats la maille tricotée par dessus la maille glissée par dessus la maille tricotée puis je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'aux deux dernières voilà et je les rabats je les tricote pardon toutes les deux ensemble à l'endroit c'est la même chose que ce qu'on a fait en fait pour faire nos diminutions sur le rang suivant je tricote les mailles comme elle se présente donc j'ai une maille envers deux mailles endroit une maille envers en suivant je refais un surjet je glisse la maille je tricote la suivante à l'endroit et je passe par dessus la maille glissée par dessus la maille tricotée puis deux mailles ensemble j'ai dû piquer dans les brins voilà ensuite je tricote les mailles comme elle se présente donc elles sont forcément à l'envers puisqu'elle était traité à l'endroit sur le rang précédent voilà et ici je glisse la maille je tricote la suivante je rabats par dessus je me retrouve avec une boucle que j'agrandis et dans laquelle je fais passer mon fils voilà ma petite pointe est fait alors maintenant je vais rabattre enfin je vais oui rabattre très légèrement le bout de la pointe pour que ce soit un petit peu moins brutal donc avec le fil qui me reste je vais tout simplement rentrer la petite pointe voilà je sécurise si nécessaire je profite de ce moment pour venir un petit peu améliorer les bords c'est ce que je fais en général quand l'aspect me convient je viens sécuriser et camoufler le fil sur l'arrière de la bretelle voilà et je fais pareil avec la deuxième bretelle alors pour centrer votre bouton pression vous allez être sûrement obligé d'écarter un petit peu maintenir vous regardez le milieu voilà et vous venez mettre votre bouton ou votre bouton pression ici voilà je les terminer cette jolie petite robe alors comme je vous disais j'ai choisi de mettre des boutons pression ce sont des boutons pression en plastique que j'ai mis grâce à une pince de chez prime alors le gros avantage d'utiliser des pressions les deux gros avantages c'est que d'une part on n'est pas obligé de faire des boutonnières et que malgré tout on a la possibilité de pouvoir enfiler la robe hop sans les bretelles puis de mettre les bretelles après ce qui est très pratique notamment chez les petites filles six mois et douze mois l'autre avantage c'est qu'on peut venir croiser les bretelles comme ceci alors l'inconvénient par contre vous l'avez vu c'est que c'est un petit peu difficile à ouvrir et peut-être même à fermer ok ben ça sera tout pour aujourd'hui merci de m'avoir suivi et je vous encourage vivement à partager ce tuto pour les tricot notes qui ont besoin de tuto qui soit sous titré et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tuto tricot